Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, seconde vidéo de la série consacrée au sommeil. Comme tu le sais, si tu es combattant ou si tu es athlète de manière générale, la performance, elle est multifactorielle. Et durant cette semaine, on va parler essentiellement, voire quasi, de sommeil. Donc, on a parlé dans la première vidéo que je te mettrai dans le i comme information de l'intérêt du sommeil et de la récupération. Donc, c'est une vidéo un petit peu généraliste avec des concepts généraux sur le sommeil. Je te la mettrai dans le i comme information. Aujourd'hui, on va parler des sept erreurs qui sont communément faites au niveau du sommeil et qui t'empêchent de bien récupérer. Et avant de retrouver Valentin, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Et puis également, si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Voilà, donc on va pouvoir aborder les sept erreurs. Bonjour Valentin. Est-ce que tu peux te représenter très brièvement pour les personnes qui n'auraient peut-être pas regardé la première vidéo ? Et puis, écoute, je te propose qu'on enchaîne directement après avec la première erreur. Yes, OK. Donc, je m'appelle Valentin Gentil. C'est mon vrai nom de famille. Et je suis coach en sommeil. Donc, j'accompagne essentiellement des entrepreneurs, des personnes qui doivent performer dans la vie professionnelle et également des athlètes qui doivent performer et dans leur vie professionnelle et dans leur sport, dans leur discipline, à avoir un meilleur sommeil puisque le sommeil est un élément, l'élément fondateur de la performance. Sans sommeil, sans un bon sommeil, un sommeil qualitatif, on ne va pas savoir performer et on va être l'ombre de nous-mêmes. Donc, voilà, ça fait maintenant un peu plus de trois ans que j'accompagne ces différents profils. Et voilà. Alors, du coup, on va commencer avec la première erreur que j'ai identifiée. J'ai fait une liste des principales erreurs et aussi des mythes, des fausses croyances qui font qu'on se trompe par rapport à notre sommeil. Mais la première chose que je vois tout le temps, et elle est très, très marketing pour le coup, c'est l'impact de la lumière bleue, que la lumière bleue serait quelque chose de dangereux pour les êtres humains. Alors, la lumière bleue, on dit qu'elle est très souvent dangereuse pour les êtres humains. Pourquoi ? Parce qu'elle est émise par les écrans et les écrans émettraient une fréquence de lumière bleue dans le spectre de la lumière qui fait que ça pourrait nous créer des problèmes au niveau des yeux. Et voilà. Alors, les études qui parlent de ça sont au conditionnel. Donc, voilà, c'est ce que j'ai constaté personnellement. Elles sont conditionnelles. Donc, ça ressemble plutôt à des arguments marketing, selon moi. Par contre, la lumière bleue n'est absolument pas dangereuse en soi. Je vais détruire cette croyance en une phrase. Le soleil est le plus grand producteur de lumière bleue au monde. Est-ce que si c'était vraiment dangereux pour les êtres humains, nous aurions des yeux qui sont une avancée du cerveau, qui seraient aussi développés ? Il y a peu de chance. C'est plutôt le contraire. La lumière bleue, elle est ultra importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre à notre corps de fabriquer des hormones, de synthétiser certains composés dont on a besoin pour vivre, littéralement. Et la lumière bleue va nous permettre de régler nos rythmes circadiens, qui sont les rythmes, les biorhythmes de notre corps, en fait. Donc, en tant qu'être humain, on va être capable d'anticiper à quel moment on va avoir envie de dormir et tout ça. Donc, la lumière bleue n'est pas dangereuse en soi. Il se pourrait qu'elle soit dangereuse si on passe trop de temps devant les écrans. Mais ce n'est pas spécifiquement un vrai problème, en tout cas, pas encore identifié clairement, d'après ce que j'ai vu encore une fois. La lumière bleue, par contre, elle est « dangereuse » si on s'expose à la lumière bleue le soir. Pourquoi ? Parce que toi et moi, Kevin et toutes les personnes qui nous regardent, on est des hommes préhistoriques, on est des femmes préhistoriques, d'un point de vue de l'évolution. Et donc… On n'avait pas de smartphone à l'époque. On n'avait pas de smartphone à l'époque. Et surtout, on vivait avec le cycle jour-nuit. C'est-à-dire que le soleil se levait sur la vallée. On avait de la lumière qui venait au niveau de nos yeux. Ça nous réveillait. Et puis, le soir, il se couchait. Il n'y avait plus de lumière bleue qui était émise. On s'éclairait avec le feu. Le feu n'aimait pas de lumière bleue. Et puis, Steve Jobs a inventé l'iPhone. Thomas Edison a inventé l'ampoule. Et donc, ils ont sorti… Thomas Edison a sorti l'humanité de la noirceur de la nuit. Et Steve Jobs nous a mis, lui, des téléphones avec des mini-soleils. En fait, c'est comme si on avait un mini-soleil devant les yeux le soir. Ce qui fait que, finalement, on se retrouve avec un sommeil qui n'est pas très bon. On a ce qu'on appelle un sommeil poubelle. C'est le terme scientifique, junk sleep en anglais, qui fait qu'on n'a pas une bonne récupération parce que notre corps ne va pas fabriquer la mélatonine. Le soir, quand on s'expose à la lumière bleue, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Ça, c'est la première erreur. C'est penser que la lumière bleue est dangereuse. Mais c'est, en même temps, ne pas se prémunir de la lumière bleue le soir. C'est-à-dire, quand tu dis de ne pas se prémunir ? De se prémunir, c'est-à-dire éviter de s'exposer à la lumière bleue le soir parce que la lumière bleue le soir va faire que notre corps ne va pas fabriquer la mélatonine. Et donc, on ne va pas avoir un bon sommeil puisque la mélatonine, c'est l'hormone qui donne le top départ du début de la course du sommeil pour la nuit. Et la lumière bleue, elle est partout. La lumière bleue, elle est les ampoules, LED, les téléphones, les ordinateurs, la veilleuse de la télévision. Et un seul luxe de lumière, le luxe, c'est l'unité de mesure de la lumière, comme le centimètre, le mètre est l'unité de mesure de la distance. Le luxe, c'est l'unité de mesure de la lumière. Et du coup, un seul luxe de lumière bloque complètement la production de mélatonine. Donc, ça veut dire que la petite veilleuse de la télévision ou la veilleuse de la multiprise stoppe la production de mélatonine. Donc, c'est vraiment important d'en avoir conscience et d'agir en fonction de ça. On en reparlera dans l'environnement de sommeil. Je charge mon téléphone la nuit et en fait, la diode de mon téléphone m'empêche de dormir, entre guillemets. Oui, c'est vraiment littéralement ça qui se passe. Alors, on va rester endormi, mais on va avoir ce qu'on appelle un sommeil poubelle. Et donc, on n'aura pas un sommeil de qualité. Or, ce qu'on veut, c'est un sommeil en quantité suffisante et en qualité suffisante. D'accord. Ça, c'est la première erreur. Du coup, deuxième erreur. On ramène finalement à la première vidéo qu'on a tournée ensemble que les personnes peuvent visionner également. Donc, oui, pour la première erreur. Deuxième erreur, tu me disais. Ne pas s'exposer à la lumière le matin. On a besoin en tant qu'être humain de régler nos rythmes circadiens qui sont les rythmes, les biorhythmes de notre corps qui sont dictés et qui sont guidés par l'exposition à la lumière. C'est vraiment le synchronisateur, l'exposition à la lumière, un peu comme l'interrupteur où le matin, on arrive et on allume la lumière au bon moment dans la pièce. Quand on entre, c'est la même chose. On a besoin de régler nos rythmes circadiens pour pouvoir anticiper les comportements de sommeil de notre corps et fonctionner correctement. Donc, ça, c'est vraiment fondamental, fondateur. C'est la première chose qu'on voit en coaching et dans la formation d'ailleurs aussi. C'est exposition à la lumière naturelle. Pour ça, le soleil, c'est le meilleur. On en a parlé il y a un instant. Sinon, si on est comme maintenant, là, on tourne cette vidéo, on est le 14 janvier 2022. Donc, il fait noir à 17 heures et il fait encore noir à 8 heures. Du coup, ce qui fonctionne très bien, c'est d'utiliser ceci. C'est une lampe de luminothérapie. C'est la lampe qui m'éclaire en ce moment, qui permet justement d'envoyer suffisamment de lumière au niveau des yeux pour régler les rythmes circadiens. Ça, c'est vraiment ultra efficace. Donc, ne pas s'exposer à la lumière naturelle, c'est une erreur. Dès le matin au réveil, pendant 30 minutes. Oui, alors ça va dépendre de la puissance de la lampe et de la distance à laquelle on se trouve de la lampe. Pour ça, il faut simplement lire la notice. Les lampes de luminothérapie sont des appareils médicaux, de grade médical, parce que c'est de la lumière qui est intense, qui vient au niveau des yeux. Donc, on n'achète pas. Il ne faut pas prendre une ampoule LED et se la mettre au niveau des yeux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un appareil médical vendu dans le commerce, enfin de grade médical. Et ça, il faut lire la notice. Ça va dépendre de la puissance et de la distance à laquelle on est. Personnellement, j'ai une lampe qui fait 10 000 lux d'intensité. Et j'ai constaté que m'exposer 5 à 10 minutes le matin à cette lumière-là est suffisant pour régler mes rythmes circadiens. Quand c'est le soleil, là, 2-3 minutes suffisent parce que le soleil, lui, il bombarde. Donc, le soleil pour l'été et la lampe pour l'hiver. Je vais toujours préférer le soleil, évidemment. Mais voilà, il faudrait aller vivre au niveau de l'Équateur pour être bien au niveau du soleil. Ça t'a fait envie, hein ? Voilà pour la deuxième erreur et une solution, du coup, pour l'éviter. Une autre erreur, troisième erreur que j'ai identifiée, c'est qu'on a tendance à, quand on a trop peu dormi ou moins bien dormi ou que le week-end se présente, on a tendance à vouloir récupérer notre sommeil, rattraper le sommeil en dormant plus longtemps, en faisant une grasse-masse. Je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Je sais qu'on a envie de faire ça. Souvent, pour récupérer de la semaine, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé des rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, c'est vraiment important de les maîtriser et de comprendre comment ça marche. Il faut vraiment se renseigner là-dessus parce que c'est fondateur, absolument fondateur. Et c'est de là que tout part. C'est vraiment le pilier de toute ma méthode. C'est le pilier de tout ce que j'ai découvert sur le sommeil. Et donc, les rythmes circadiens, ils vont exprimer dans la journée toute une série de comportements. Et parmi ces comportements, on va retrouver les comportements de sommeil. Ça veut dire que notre corps, de façon endogène, à l'intérieur de nous, va exprimer… On a une fenêtre de récupération qui va durer environ 7h30 pendant la nuit et 90 minutes en journée à un moment bien précis. Et en fait, cette fenêtre-là, si on dort en dehors, notre corps n'est pas en mode récupération. C'est un peu comme si on venait à la pompe à essence et on s'arrête avec la voiture et on se met à faire le plein. Et en fait, il y a des horaires où on dit, il y a de l'essence maintenant. La pompe fonctionne de telle heure à telle heure. Si vous venez en dehors, vous pouvez mettre le pistolet dans la… Il n'y a rien qui sort. C'est la même chose avec le sommeil. Et donc, pour ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est une vraie, vraie, vraie perte de temps de dormir en dehors des horaires de nos rythmes circadiens. Alors, bien souvent, quand vous ne connaissez pas les rythmes circadiens, on a tendance à le faire un peu intuitivement. Je me suis levé vers 7h30 d'habitude. Vers 7h30, on a tendance à se réveiller naturellement quand on se réveille à 7h30 en semaine. Mais du coup, le week-end, non, je reste sous la couette. Je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas. Littéralement, vous gaspillez votre temps. Elle est psychologique, la récupération. Elle est psychologique, oui. Alors, dans certains cas, quand on est vraiment, vraiment épuisé, à ce moment-là, le corps va forcer. Il va y avoir des boucles de récupération qui vont se mettre en place et qui vont forcer la récupération. Mais pour un individu qui a un sommeil qui est OK et qui veut vraiment l'optimiser, qui veut vraiment l'améliorer, ne perdez pas votre temps à dormir, à faire des grâces maths. Calez-vous sur vos rythmes circadiens. Dormez bien pendant la nuit, au moment où les rythmes circadiens s'expriment, et aussi pendant la journée, si vous avez l'occasion de dormir pendant la journée, au moment où vos rythmes circadiens vont l'exprimer. En général, c'est juste après avoir mangé. Ce n'est pas la digestion. La digestion participe à la sensation de fatigue. Il y a vraiment les rythmes circadiens qui disent, là, maintenant, on dort. C'est inscrit dedans. Et tous les êtres humains, on est pareil. Là-dessus, c'est ça qui est assez impressionnant. Il ne faut pas culpabiliser de faire la sieste après manger, même si tu en as mangé une salade. Mais c'est naturel de faire la sieste. C'est plutôt le contraire. Il faudrait culpabiliser de ne pas récupérer à ce moment-là. Ça me rappelle, avec les rythmes scolaires, je me suis dit où tu mangeais à 12h30 pour reprendre à 13h. Est-ce que c'était vraiment adapté ? Je ne sais pas. Et te faire te lever à 6h du matin pour prendre le bus pour commencer à 8h ou 8h30 ? Absurde. On ne rentre pas dans cette polémique, même si on a notre avis bien tranché. On a bien tranché là-dessus, clairement. Erreur numéro 4. Erreur numéro 4. Erreur numéro 4. On va parler de l'environnement de sommeil, là où vous dormez. On a tendance bien souvent à avoir un environnement, une chambre, en fait. Moi, j'appelle ça une pièce de récupération. Pourquoi j'appelle ça une pièce de récupération ? Parce qu'une pièce de récupération, c'est un endroit où on ne devrait faire que récupérer. Éventuellement faire l'amour, mais principalement récupérer. C'est-à-dire qu'idéalement, on ne va pas avoir des posters au mur, on ne va pas avoir toute une série d'objets dans notre chambre. On va vraiment avoir le moins de choses possibles pour que quand on entre dans ce lieu de récupération, on se sent un peu comme un sanctuaire qui fait qu'on va simplement se mettre en mode dodo, en mode OK, on passe en veille, maintenant c'est le bon moment. C'est l'endroit pour faire ça et c'est l'endroit uniquement pour faire ça. Du coup, aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai dit au début de la vidéo qu'on était des hommes préhistoriques et des femmes préhistoriques. Et quand le soleil se couchait sur la vallée, qu'est-ce qui se passait ? On se retrouvait avec une baisse de la température de l'environnement extérieur et donc une baisse de la température corporelle. Il se fait qu'on vit dans des environnements maintenant qui sont des maisons qui sont tempérées ou des appartements qui sont tempérés, ce qui fait qu'on n'a plus vraiment cette baisse de température. Pourtant, on a évolué avec ça. Et donc, une chose qui est importante à faire, c'est quand on va dans notre pièce de récupération, c'est de passer dans un environnement qui est plus frais, qui oscille entre 16 et 19 degrés. C'est une fourchette qui est OK pour dormir. Donc, si on est dans notre salon où on est à 20, 21 degrés, on va passer entre 16 et 19. Il faut qu'il y ait une différence de température. C'est ça qui est vraiment important. Et alors, s'il vous plaît, dormez dans le noir complet, noir absolu, total, pas la veilleuse de la multiprise. C'est ce dont on parlait avec la lumière bleue. La veilleuse de la multiprise, la lumière qui passe sous la porte, la lumière qui passe sur le côté de la fenêtre avec les rivaux. Quand j'accompagne mes clients, ce que je leur dis de faire et quand ils sont en déplacement et qu'ils ont besoin d'avoir un très, très bon sommeil, on va optimiser ça en scotchant des sacs poubelles noires aux fenêtres. OK. Ce n'est pas une blague. On fait vraiment ça parce que ça va permettre de bloquer la lumière, en fait, tout simplement et donc de pouvoir dormir même s'il fait déjà un peu jour dehors. Donc, vraiment, le noir total, absolu, le plus complet possible et évidemment, on laisse le téléphone de côté aussi puisqu'il émet de la lumière bleue. Ça, c'est vraiment indispensable. J'ai des clients qui, quand je les accompagne en coaching, qui s'obstinent à ne pas bloquer la lumière dans la chambre et ils font tout bien mais juste ça, ils ne le font pas correctement et à ce moment-là, mon job est de leur dire tu dois bloquer la lumière bleue, on bloque la lumière bleue et ça ira. Teste-le juste une fois. Bloque complètement la lumière dans la chambre. C'est bon, c'est fini. Ils le font une fois, ils ont compris, ça fonctionne. Ils ont eu la meilleure nuit qu'ils n'ont jamais eue depuis des années et voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental de faire ça. C'est bloquer la lumière Je te rends compte par rapport à ça parce que là, je vois, je suis sur Annecy, en centre-ville, donc tu as pas mal de pollution lumineuse parce qu'elles voulaient faire pas bien parce que, enfin, voilà, toute la ville, quoi. Et quand je suis chez mes parents qui sont un petit peu reculés, qui sont en périphérie où tu n'as aucune pollution lumineuse mais également de pollution sonore et j'ai l'impression de tomber comme une masse et d'avoir un sommeil récupérateur. Tu vois, j'ai vraiment cette sensation. Waouh, j'ai recherché vraiment les batteries alors que là, je me réveille le matin et je me dis ouais, ouais, ok. Je n'ai pas senti la coupure. Tu vois, ce coupure de ok, il s'est passé une nuit. J'ai l'impression de faire enchaîner mes journées, d'être encore un petit peu à la journée d'avant. Encore hier. Encore hier, ouais. C'est ça. Et puis, il faut savoir que quand on est endormi, on est ultra vulnérable. Ultra vulnérable. D'autant plus que dans certaines phases du sommeil, il y a une paralysie qui est induite par une hormone. Enfin, un neurotransmetteur, pardon. Et du coup, c'est ultra dangereux, en fait. Donc, dès qu'il y a un bruit, on va avoir tendance à se réveiller. La lumière aussi, avec ce que j'ai expliqué au niveau des yeux. Donc, vu qu'on est ultra vulnérable et qu'on a évolué avec ces cycles jour-nuit, en fait, moi, mon métier, il est simple. C'est faire en sorte que les hommes modernes que nous sommes redevenions des hommes des cavernes avec le confort moderne. Pour avoir un bon sommeil. C'est ça que je veux faire, finalement. Et ouais, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est... J'en parle également, moi, par rapport à la performance. Finalement, la performance, c'est ce qui va te limiter. Ce n'est pas tes capacités, mais c'est tous les blocages que tu vas avoir autour. C'est-à-dire que tu peux être au 100% de tes capacités et de ton potentiel. Il suffit que tu aies un blocage et ça fait un différentiel. Et tu auras toujours cette sensation d'avoir un plafond de verre. Mais parce qu'on ne peut pas travailler sur tes blocages. Et ils peuvent être inconscients de ton sommeil. Voilà. Et c'est pour ça, moi, que j'ai décidé de... Bon, j'ai une histoire personnelle avec le sommeil, mais il n'y a rien qui m'insupporte plus que de savoir qu'on est retenu comme si on avait un élastique dans notre dos et que notre potentiel est retenu, potentiel physique, potentiel intellectuel, potentiel de vivre une chouette vie, tout simplement, parce qu'on a mal dormi. Pour moi, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Surtout quand tu as vécu un super bon sommeil. Oui. On est pas mal quand même. On est pas mal. On est bien. On est bien. C'est ça. Donc ça, c'était la question. Voilà. Et c'est vraiment une prise de contrôle. C'est un peu contrôler l'incontrôlable. On a tendance à croire que le sommeil, c'est un truc un peu abstrait qu'on ne comprend pas. Sauf qu'en fait, on peut le contrôler si on met en place ce qu'il faut. C'est ça qui est assez fou. Et non seulement on peut le contrôler, mais en plus de ça, on peut, au bout d'un moment, on est flexible avec lui. On peut se priver de sommeil à certains moments dans des phases où c'est nécessaire, quand on veut performer dans son sport ou quand on a une présentation à faire au travail, quand on doit beaucoup plus bosser. Par exemple, un avocat, il a une plaidoirie, il va devoir travailler jusqu'à très tard. Voilà. ça nous permet de pouvoir performer et surperformer dans des moments critiques qui sont souvent des moments charnières dans notre carrière ou dans notre discipline et tout en tenant la route sur le long terme, en fait. C'est ça qui est génial. C'est de connaître les principes pour pouvoir après l'adapter à ta vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Numéro 5, dormir trop ou dormir trop peu. La quantité et qualité de sommeil vont de pair. C'est un tandem. Et dormir trop peu, qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a différentes études qui ont été réalisées sur la quantité de sommeil qu'il fallait. Je pourrais te donner quelques liens et tu pourras les mettre en dessous de la vidéo pour les personnes qui veulent approfondir ça. Mais en résumé, vous devez dormir minimum 5 cycles par période de 24 heures. Donc, c'est environ 7h30 de sommeil et les dormir évidemment au moment que les rythmes circadiens expriment dans cette période de 24 heures. Après, bien sûr, on doit toujours avoir une flexibilité. On a les restos, on doit se lever plutôt à certains moments, etc. Et c'est vraiment important de comprendre que dormir trop peu, on réduit mais drastiquement nos performances et au-delà de deux périodes de 24 heures, donc deux nuits à dormir, moins, à dormir 4 cycles, donc 6 heures, on a une baisse de performance de plus de 30%. et si on continue, on est comme une personne qui est saoule, sauf qu'on ne s'en rend pas compte, on a l'impression de performer. Ou on est comme une personne qui n'a pas dormi pendant 24 heures, c'est dur, sauf qu'on ne s'en rend pas compte au niveau des réflexes, au niveau de la capacité d'analyse, de réflexion, etc. Donc, vraiment, c'est la première chose qu'on a tendance à négliger le sommeil, c'est à dormir moins. Ça, c'est un problème pour les raisons que je viens d'expliquer juste avant, mais aussi dormir trop, ça rejoint ce que j'expliquais. dormir plus longtemps le matin, c'est qu'on perd du temps. J'ai des clients qui viennent me voir, ils dorment 12 heures par 24 heures. Enfin, ils passent 12 heures par 24 heures au lit. Et je peux te dire que quand tu passes 10, 11, 12 heures au lit et que tu te retrouves à endormir 7h30 et à être en forme alors que tu en as passé 12 et tu ne dormes même pas bien, ça te change la vie. Tu récupères du temps 4 heures, 4h30. Tu peux faire des choses avec ça. Exactement. Voilà pour le cinquième. Voilà pour la cinquième. Alors aussi, une autre chose, je parle d'en cycle depuis tout à l'heure pour la sixième erreur. Il faut compter en heures. Il ne faut pas compter en heures de sommeil, il faut compter en cycle. On ne dort pas par heure. Le mythe de la nuit d'huit heures. J'ai une idée d'où ça vient. Je crois que ça vient de la révolution industrielle où on disait oui, il faut travailler. Après la révolution industrielle dans notre société chez nous, c'est 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail. Je crois que ça viendrait de là. Ça fait un peu les 3-8 finalement que tu retrouves en usine. Aussi, oui. Aussi. Le truc, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne dort pas en heures, on dort en cycle. Et une fois qu'un cycle a commencé et qu'on n'est pas rentré dans ce cycle de sommeil, il faut attendre le suivant. C'est un peu comme un train qui passe en gare toutes les 90 minutes, toutes les 90 minutes. Donc finalement, dormir en cycle, et ça signifie aussi que si on fait 5 cycles de sommeil dans une nuit, ça signifie qu'on peut dire qu'on dort 5 fois. Ça veut dire que si vous vous réveillez pendant la nuit, c'est OK. Ce n'est pas grave. OK. Tu reprends la fenêtre de tir pour te rendormir. Voilà. Si la personne qui se réveille pendant la nuit à 2h30 du matin n'arrive pas à se rendormir, tranquille. Il y a un cycle qui arrive un peu plus tard. Peut-être qu'il arrive à 3h, peut-être qu'il arrive à 3h30 en fonction du réglage des rythmes circadiens justement. Donc, lâchez-vous la grappe avec ça. C'est OK de vous réveiller pendant la nuit à certains moments. Ça peut, si c'est de façon récurrente que vous vous réveillez pendant la nuit, ça peut être induit par un... Il peut y avoir des problèmes de sommeil, ça peut être un manque de magnésium, ça peut être un manque de plein de choses. Ça peut être aussi simplement que vous n'avez pas une bonne hygiène de sommeil, hygiène de sommeil qui est dormir dans le noir complet, les rythmes circadiens, le chronotype, etc. Mais donc, surtout, ne rajoutez pas une couche en vous disant aïe, 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 je me suis réveillé pendant la nuit, ça va très mal se passer la journée suivante. Tu vas stresser, tu tombes dans le cercle vicieux. Alors, le meilleur moyen pour sortir de là, c'est qu'on sort de son lit, on ne s'expose pas à la lumière, on n'allume pas les lampes partout parce que sinon, on stoppe la production de mélatonine, on reste dans la pénombre ou dans le noir, on va dans le salon, on va dans la cuisine, on se sert un verre d'eau, on va regarder dehors, on va laisser son cerveau faire ses trucs de cerveau et puis, quand on sent que le sommeil revient, hop, on retourne dormir. de s'autoriser à se dire c'est pas grave si je me lève dans tous les cas, je crois qu'on est à dormir. Ne pas se forcer à redormir parce que finalement, là, tu coupes tout. C'est ça. Surtout que le sommeil reviendra tout seul. Le sommeil, on n'a pas de contrôle dessus au moment où il arrive. La seule chose qu'on peut faire, c'est agir quand on est réveillé pour induire le sommeil. Pourquoi quand on se présente à lui, il nous emporte. Oui. C'est un peu un changement, je sais qu'on aime bien tout contrôler de façon directe et c'est un peu un changement de mindset ici à réaliser. Oui, mais finalement, c'est de lâcher prise pour finalement mieux ton dormir. C'est le temps en sommeil que tu vas finalement arriver à dormir, si on peut résumer. Ça peut aider, mais c'est une phrase qui est un peu, quand on est dans la situation de oui, mais là, je n'arrive pas à dormir, c'est un peu oui, OK, Kevin, merci, mais ça ne marche pas trop. Donc là, ici, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment donner un exemple concret qui est c'est normal, c'est OK, détendez-vous. Et là, ici, c'est basé sur une donnée qui est fiable, qui est scientifique, qui est vérifiée, qui fait que, OK, c'est vrai, je peux vraiment me détendre. Ce n'est pas juste quelqu'un qui dit, fais-moi confiance, tout va bien se passer. Il y a vraiment une vraie donnée derrière et c'est ça qui fait, de ma constatation, que oui, en fait, les personnes se détendent par rapport à ça. Mais tu as raison, tu as tout à fait raison, mais je voulais insister sur le côté scientifique, le côté plausible de ce que je dis, en fait. Oui, c'est quelque chose de rassurer. Ce n'est pas juste « t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Il y a une raison à ça. Il y a une vraie raison à ça et c'est important parce que quand on est dans cet état un peu irrationnel où on se met à stresser, ce n'est pas « t'inquiète pas, tout va bien » avec une petite tape sur l'épaule qui va vraiment aider. c'est ramener la personne à la réalité, en fait. Et c'est ça que je viens de faire en réinsistant dessus. Donc, voilà pour la sixième erreur. Et la dernière erreur que j'ai identifiée, c'est les personnes qui carburent au café, qui carburent à la caféine et qui ont besoin de café pour commencer à être réveillé et qui est quelqu'un pour être présent. C'est vraiment le pire parce que la caféine ou la théine, c'est pareil, c'est pas pareil, mais ça a le même effet sur le cerveau. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le cerveau, on a le besoin de sommeil, qui est la sensation d'or, j'ai besoin de dormir maintenant, est induite par un neurotransmetteur qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine vient perturber les signaux électriques dans le cerveau, qui fait qu'à la fin de la journée, on va se cogner, on va être maladroit, etc. Le petit orteil sur le coin du lit. En fait, l'adénosine, elle peut être mise sous silence, le signal peut être mis sous silence par la caféine. Mais quand on entre dans un cercle d'épuisement, de fatigue, qui peut venir très vite, en une semaine, on peut être complètement épuisé, même moins, on a tendance à compenser avec de la caféine ou avec du Red Bull ou des thés, etc. Ou du Coca. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on va mettre sous silence le signal de fatigue, on va faire cravacher notre système nerveux, donc on va être très stressé, très nerveux. Et en fait, la caféine, ce qui se passe, c'est qu'elle met environ 25 minutes à rentrer dans le corps, donc on a un pic de caféine. Ça va rester très élevé et tout d'un coup, c'est un peu comme la batterie du téléphone, tout d'un coup, ça s'effondre. Sauf que l'adénosine, elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a continué de s'accumuler. Ce n'est pas parce qu'elle était, elle ne s'exprimait plus, elle ne faisait pas cette sensation de fatigue qui augmente au fur et à mesure de la journée qu'elle n'est plus là. Elle est toujours là. Et donc, on a ce qu'on appelle un crash. Et donc, la personne qui est épuisée, qui a dormi 4h30, 5h, 6h, pendant plusieurs nuits, finalement, on se retrouve avec, à reprendre un café et reprendre un café et reprendre un café. Et j'ai des personnes qui viennent me voir qui prennent 10 cafés par jour. C'est énorme 10 cafés par jour. C'est 5 fois trop, en fait. En fonction, en plus, ils prennent des trucs serrés. Donc, parfois, c'est 8, 9, 10 fois trop que ce que le corps est capable d'encaisser sur une journée. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont dans leur lit et ils sont presque en train de trembler tellement ils ont eu le café. Alors là, je tire le trait, évidemment. Ce que je dis là est véridique. J'ai vraiment des clients comme ça. Mais ça va très, très vite. On est très sensible à la caféine. Et donc, c'est vraiment d'être attentif à ça. Ce que je vous recommanderais, c'est aux personnes qui regardent cette vidéo, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez besoin d'un café pour démarrer la journée. Il y a vraiment quelque chose à faire parce que ça peut vous garder, vous retenir pendant toute votre vie, en fait. Parce que c'est le seul, c'est le mode par défaut que vous avez. Donc, oui, après, oui, de la personne qui te dit clairement, de toute façon, moi, je peux prendre autant de café que je veux. Dans tous les cas, ça ne fait absolument rien. Oui, donc il y a la personne qui prend du café tout le temps et donc finalement, elle est désinhibée, le café n'agit plus vraiment sur elle, un peu comme une personne qui prendrait de l'alcool et qui a besoin de l'alcool tous les jours. C'est extrême comme comparaison, mais elle prend de l'alcool, elle prend de l'alcool, elle prend de l'alcool et finalement, là où moi, il me faut deux petites coupes de champagne pour être compète, il va lui falloir quatre bouteilles. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième possibilité, c'est une personne qui est tellement épuisée que même la caféine n'a plus d'effet. Et puis, autre possibilité que je vois, et là, c'est très, 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 très rare, ce sont des personnes qui, en fait, la caféine est directement traitée par le foie et n'a pas d'effet. Donc, il y a des personnes qui peuvent prendre un espresso, un double espresso frappé à 23 heures après le dessert et qui vont réussir à s'endormir parfaitement. Mais là, c'est au niveau du foie que ça se passe et ça, il y a une façon très simple de le mesurer, c'est de prendre un espresso le soir et de voir comment on s'endort, simplement. Mais pour ça, il faut vraiment tester ça, être un bon sceptique, en fait, et ne pas se dire ouais, non, c'est bon, moi, la caféine ne me fait rien. Non, non, parce que ça peut avoir des effets très négatifs si on prend un café en fin d'après-midi, début de soirée et qu'on est très sensible. On a tous des degrés de sensibilité qui sont différents, c'est un curseur, on ne sait pas, soit je suis très sensible au café, soit je ne suis pas du tout sensible. Il y a toute une palette de couleurs là-dedans et ça, c'est expérimenter sur soi. Ça va dépendre des journées, tu peux être plus sensible un jour que l'autre, ça dépend, tu es multifactoriel. C'est multifactoriel et oui, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on couvre ça dans ma formation et dans les coachings. Je donne, moi je suis coach du sommeil mais ce que je fais c'est donner des balises à mes clients. Je leur explique ce qui se passe, je leur donne les outils mais c'est un peu comme un skieur, s'ils veulent aller faire du hors-piste, ils peuvent, ils ont les outils pour faire du hors-piste mais je leur donne les jalons sur le côté et je leur donne les techniques pour skier. Après, tu veux faire du hors-piste et rester en hors-piste et tomber dans une crevasse, vas-y. Tu veux rester sur la piste et qu'il fait sur la piste ou aller tout droit, vas-y aussi. C'est en fonction de ce que tu veux. tu gagnes en autonomie par rapport à ça. Quand tu comprends les facteurs et que tu sais sur quel, j'appelle ça des leviers de récupération, quel levier actionner à quel moment et à quel point tu vas tirer sur le levier ou l'actionner en fait, la force que tu vas mettre dessus, ça fait que tu prends le contrôle et tu peux choisir aussi. Si tu veux être hyper extrême et être militaire parce que ton but c'est de devenir médaille olympique, ok, tu deviendras médaille olympique et tu seras extrême là-dessus, Ronaldo, Messi, Thierry Henry, tous ces gars-là. Si ton but c'est de kiffer ton sport et de progresser personnellement et de te développer personnellement, tu peux un peu moins utiliser certains leviers que d'autres mais au moins, tu choisis en conscience et tu connais ces leviers, tu sais les utiliser. Chacun mettra son curseur finalement où il a envie de le mettre à partir du moment où tu as l'étranger. On vient qu'on finisse cette vidéo sur la septième erreur avec le café parce que ça va être l'objet de la prochaine vidéo dans laquelle on va justement prendre le contre-pied de ce qu'on a vu juste maintenant qui va être de comment utiliser le café, notamment un expresso pour pouvoir performer en temps voulu. Je te remercie Valentin pour cette deuxième vidéo. Je rappelle qu'on est là pour te contacter, ta formation, tout sera listé dans la description de la vidéo YouTube et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501